... Je m'appelle Alias Ipein. Je peins depuis le début des années 2000. Et là, je suis ravi d'être à Bordeaux, accueilli par l'association Pôle Magnétique pour faire le mur de Bordeaux. J'étais déjà dans l'univers du skate, du BMX. Et c'est vrai que le graffiti, c'était un peu les arts plastiques qui collaient bien avec cet état d'esprit. Donc j'ai été initié par un ami graffeur et j'ai pris le virus. Alors pour ce qui est de ce mur, c'est vrai qu'on est sur une école primaire. Donc j'ai voulu partir d'un choix de couleurs assez primaires. Donc on n'est pas loin des couleurs pures, du rouge, du bleu, du jaune. Il y a énormément de couleurs. C'est vrai que je n'utilise pas souvent cette gamme ou avec autant de couleurs. L'idée, c'est d'avoir une structure hyper rigide et d'ensuite de venir l'accidenter ou lui donner de la vie. Là, ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est l'étape 1 de l'ordre. Donc ensuite, c'est vrai que la deuxième partie du travail va peut-être les amener plus à déborder. Mais en tout cas, je trouvais bien que le point de départ s'inspire du lieu sur lequel était inscrite la fresque. Eux, ça va, j'imagine, leur poser des questions quand ils vont découvrir la fin du travail. Il y a une espèce de jouissance à déborder des lignes et à sortir du cadre qui, pour le coup, n'est plus du tout scolaire. Et selon moi, c'est là que le travail devient intéressant quand les cloisons vont se décloisonner, les couleurs se mélanger, avoir quelque chose d'organique qui vient un petit peu perturber tout cet ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada